Nous voudrons signaler le travail remarquable effectué par la subdivision des douanes de Louga qui a saisi d'énormes quantités de drogues comme la métaphétamine et le chanvre indien. Et sur ce, la valeur totale des marchandises qui ont été incinérées ce matin s'élève à 1,932,593,200. Ce qui est sûr, c'est qu'à nous seuls, la douane, on ne pouvait pas faire tout ce travail. Certes, on a une mission économique, mais nous poursuivons aussi une mission sécuritaire. Ce qui nous amène souvent à lutter contre le trafic de faux médicaments, le trafic de drogue et le trafic de produits contrefaits ou avariés. Nous avons été, comme je l'ai dit tantôt, soutenus par les autres forces de défense et de sécurité. C'est l'occasion pour nous, au nom du ministre de l'économie et des finances, du directeur général des douanes et du directeur des opérations douanières, de remercier l'ensemble de ces forces de défense et de sécurité qui nous ont soutenus durant toute l'opération. Le coût global ? Le coût global de l'opération. Le coût global de l'opération, on pourrait l'estimer à plus de 60 millions. À plus de 60 millions parmi les saisies. Pour ce qui est du sucre, on est à plus de 385 sacs de sucre, plus de 300 bidons d'huile, etc. Le coût est évalué à presque 2 milliards ? Non, c'est-à-dire la valeur des marchandises incinérées, qui est évaluée à 1,932,000,000. N'est-ce pas ? Mais le coût de l'opération qui s'est déroulé dans les subdivisions de Luga et de Matam est estimé à plus de 60 millions. Peut-être un appel à l'endroit des populations par rapport à cette drogue. Peut-être revenir sur l'importance de l'activité sur le quotidien de ces populations et sur l'économie du pays. Oui, le message que nous lançons aux populations, c'est de leur dire que nous sommes un service public et nous travaillons à la satisfaction de l'intérêt général. Donc partout où nous sommes, nous demandons aux populations de collaborer, de nous soutenir, parce que nous sommes dans une panthère qui est très vaste. On ne peut pas mettre sur chaque rayon un élément. Donc il faut qu'on puisse avoir des remontées d'informations pour pouvoir lutter efficacement contre la fraude. Parce que les points de passage frauduleux sont énormes. Il y en a beaucoup. L'autre jour, il y a le chef de poste de Diama qui me disait que Diama à Rousseau, il a répertorié 45 points de passage clandestin. Alors que l'effectif du poste de Diama tourne autour de ces agents. Donc ça c'est assez de difficulté. Voilà.